Générique Bienvenue, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Merci de nous suivre. Les fonctionnaires ivoiriens auront bientôt un nouveau statut. La ministre de la Fonction publique était devant les députés afin de présenter ce projet de loi qui vient apporter des améliorations à l'ancienne loi de 1992 et prendre en compte les technologies de l'information et de la communication, également renforcer le contrôle des présences des agents à leur poste. Moussa Konate. Un nouveau statut pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire adopté à l'unanimité en commission par les députés. 31 ans après, l'État ivoirien se dote d'une nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Le présent projet de statut général de la fonction publique restitue la place du fonctionnaire dans l'action administrative en rappelant qu'il est au service de l'État. Ce statut aura le même mérite d'offrir une perspective de carrière à tous les agents publics à quelque niveau de la hiérarchie administrative. Le nouvel outil de gestion de l'administration ivoirienne prend en compte les technologies de l'information et de la communication et le contrôle de présence des agents à leur poste. Le tout pour une administration publique modernisée, répondant au principe de l'équité. L'Assemblée nationale a bien perçu la nécessité de faire en sorte que nous soyons une fonction publique de mérite qui reconnaît la performance, qui reconnaît l'efficacité de ces fonctionnaires, qui les encourage et qui garantit leur épanouissement. Tout cela a été passé au peigne fin par la commission qui a suivi le gouvernement à travers ce vote qui a sanctionné nos travaux. La ministre de la fonction publique annonce également la mise en place d'un cadre de concertation permanent avec les députés afin de mieux échanger sur les questions visant à rendre les actions administratives plus performantes. L'Education nationale a examiné à grand tirage. 1,597,045 candidats sont en lice en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mercredi, la ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukone, a lancé la phase écrite de ses examens de fin d'année. Maria Tukone assure que tous les signaux sont au vert pour des examens crédibles. La phase écrite démarre le 5 juin prochain avec les examens du CEPE, puis le BEPC du 12 au 16 juin et enfin le baccalauréat du 3 au 7 juillet. On parle de l'emploi des jeunes. La mise en œuvre du programme à jeunesse du gouvernement se poursuit. Le ministère de la Jeunesse a tissé un partenariat avec la société Palmecy. Ce partenariat va permettre de former et d'insérer dans le tissu professionnel un milieu de jeunes, notamment dans les domaines de la maintenance automobile, du bâtiment ou encore de la sûreté. La formation est financée à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Le ministère des Transports et Ashlok Leyland, une entreprise indienne d'assemblage et de vente de véhicules, vient de conclure un accord. Il prévoit l'assemblage et la production de 1 700 véhicules de toutes catégories en Côte d'Ivoire. Ce projet est la continuité de la phase pilote de montage des minibus communement appelés Gbaka, en circulation en ce moment dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Ce sont 1 700 véhicules qui vont être assemblés par l'entreprise sur une période de 12 mois. L'objectif étant de réduire le coût des véhicules en Côte d'Ivoire et favoriser le renouvellement du parc automobile. Dans l'actualité internationale en Centrafrique, le président Forstin Arcange Toadera a annoncé vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution. Ce nouveau texte devrait lui permettre de briguer un troisième mandat, contrairement à l'actuelle loi fondamentale du pays. La date a été fixée au 30 juillet par décret du gouvernement. La Centrafrique reste toujours en proie à une crise après des années de guerre civile. L'armée soudanaise suspend les négociations sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Normalement, une trêve devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays qui est menacé de famine. Mais l'armée accuse les paramilitaires de ne pas respecter leurs engagements. Et puis la France, pour terminer, les députés ont voté ce mercredi contre l'abrogation de la retraite à 64 ans proposée via un texte de loi du groupe Lyot. Le groupe indépendant va saisir le Conseil constitutionnel si l'abrogation n'est pas débattue dans l'hémicycle de l'Assemblée le 8 juin prochain. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité dans nos régions tout de suite. Et le journal, ce sera pour 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada